Salut tout le monde ici Hôte de Haute Couture et aujourd'hui on gâte nos tout-petits. Allez choisir vos motifs les plus colorés en commençant maintenant! Aujourd'hui ça va être vraiment le fun! Comme je disais, un projet pour nos tout-petits, on fait un pyjama. C'est le pyjama Movie Night de la compagnie Sue A Little Seam. Le lien est en description. Tout ce que je vais donner, les liens sont toujours en description. Je vais le dire une fois, là, tout est en description, en dessous de la vidéo. On va faire le pyjama. Je fais le plus simple. Comme ça, si c'est votre premier projet, ça sera pas trop compliqué. On fera pas avec la petite boutonnière sur le devant, pas les frances sur les épaules. On fait le plus simple possible. Tout ce que vous allez avoir de besoin, c'est du tissu. Le tissu, comme je disais, à motifs, colorés, les super-héros, peu importe ce que vos tout-petits trouvent le plus trippant. Et le tissu, si vous voulez agencer, un tissu uni pour les poignets, les hauts chevilles, puis la petite encolure. Si vous voulez, vous pouvez faire l'option avec élastique ou l'option avec, eux autres, ils appellent ça le yoga waistband, fait que la bande de taille de yoga. Moi, c'est cette option-là que je fais, fait qu'on couperait aussi dans l'autre tissu cette pièce-là. Fait que c'est tout ce que vous allez avoir de besoin. C'est un projet élastique. Donc, vous allez avoir besoin de vos aiguilles élastiques, le point éclair sur votre machine ou le point zigzag le plus étroit possible. Puis, qu'est-ce qui est le fun avec les jerseys, c'est que vous avez pas besoin de surjeteurs si jamais vous avez pas de machine pour faire la finition. Si vous voulez avoir quelque chose de beau, vous pouvez toujours venir le couper au ciseau dentelé ou encore faire une petite finition avec le point surjet que vous avez aussi sur votre machine à goudes régulière. Donc, là, ce que vous allez avoir à faire, c'est imprimer, mais je vous conseille tout de suite pendant que vous allez faire quelque chose qui prend quand même du temps. Donc, assembler le patron. Allez tout de suite mettre vos tissus dans la laveuse et sécheuse si c'est pas déjà fait. C'est très important de décartir vos tissus. Après ça, on va imprimer. Comme d'habitude, imprimer toujours la première page pour faire votre carré test. Puis, une fois que ça s'est fait, vous allez pouvoir tout imprimer. Ce que j'aime beaucoup de cette compagnie-là, c'est que dans les premières feuilles, une fois que vous allez avoir downloadé le patron, ils ont une section où est-ce que ça marque les pages que vous avez besoin d'imprimer pour le modèle que vous choisissez de faire. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de modèles. Il y a les capris, les shirts, les pantalons longs, les manches longues, les manches courtes, les manches froncées, les têtes de manches froncées ou régulières, avec le boutonnière, pas de boutonnière. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'imprimer les 30 à 53. Vous avez comme étant de 30 à 33, de 43 à... Bref, c'est le fun parce qu'ils vous disent exactement quelle page vous avez besoin d'imprimer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai tout assemblé mon patron et j'ai coupé à la plus grande grandeur, qui est 12. Ce qui est le fun aussi avec ce patron-là, c'est que ça va de 12 mois à 12 ans. Vous allez le faire pour toute la famille, les neveux, les nièces. Moi, je vais en faire pour tous mes neveux, mon fiel. Puis, c'est un patron que vous allez acheter une fois, mais qu'après ça, va faire pour toutes les occasions. Fait que pour ça, c'est vraiment génial. Fait que comme je disais, moi, je le coupe à la grandeur la plus grande. Parce qu'étant donné que je vais vouloir l'utiliser le plus possible, je ne veux pas couper à la taille 4, qui est la taille pour ma fille. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout assemblé, coupé à la plus grande grandeur. Et par après, j'ai tracé pour le 4 ans. Après, une autre chose qui est intéressante, c'est qu'il faut dire exactement quel pourcentage d'élasticité vous avez besoin dans votre tissu. Pour encolure et pour le pyjama. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas nécessairement deux tissus pareils. Parce qu'il faut absolument que le pourcentage d'élasticité, d'encolure et des poignets soit de 75%. Et pour le pyjama, étant donné que c'est un pyjama quand même ajusté, ça va prendre un minimum de 50% d'élasticité. Mais pas obligé d'aller jusqu'à 75%. Fait que si c'est un tissu 75, vous allez pouvoir l'utiliser pour les deux sans problème. Mais si vous avez un tissu 50, vous avez trouvé un super beau motif, puis il est 50%, vous devez en trouver un autre pour l'encolure. Parce qu'il doit absolument être de 75% et un très bon pourcentage de résorption. J'ai juste le terme en anglais, fait que j'espère que je le dis bien en français. Je vais faire une recherche pour être sûr que la prochaine fois, je vais dire la bonne chose. Fait que je vais vous montrer comment calculer le pourcentage, parce que c'est pas marqué en magasin. Ça va être marqué par exemple, le mien que j'ai acheté, si je me trompe pas, 94% coton et 6% élastane. Mais c'est pas le 6% qu'il faut se fier, c'est pas le 94% qu'il faut se fier. Il faut vraiment mesurer le pourcentage d'élasticité, fait que je vais faire ça avec vous tout de suite. Donc, pour calculer le pourcentage d'élasticité, vous allez vous couper une pièce 3x3 de le tissu pour le pyjama en tant que tel. Et il doit avoir au moins 50% d'élasticité. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'étirer pour qu'il y ait au moins jusqu'à 4,5. Si je suis capable de me rendre à 4,5 sur où est-ce que j'ai plié, c'est que mon tissu a 50% d'extensibilité, c'est parfait. Pour mon encolure, j'ai le tissu blanc. Donc lui, il faut qu'il soit de 75%, donc il faut qu'il se rende à 5,25. Fait que je vais tenir le bout et je vais venir l'étirer pour qu'il soit qu'il soit de 5,25, qu'il n'y a pas de problème. Il faut aussi qu'il y ait un bon degré de résorption, fait qu'il faut qu'il reprenne son 3... Pas exactement son 3 pouces, parce que c'est sûr qu'il ne le reprendra pas. Mais environ, là, tout près, donc 3, 3 et un 8, il faut qu'il reprenne son élasticité le plus possible. Il y a certains tissus qui vont s'étirer jusqu'à 100%, fait que si vous avez coupé une pièce de 3, il faut qu'il s'étire jusqu'à 6. C'est bien, mais honnêtement, là, on n'est pas obligé d'aller jusque-là pour les encolures et les poignets, ce qui est le plus important. Il faut qu'il soit capable de reprendre le plus possible sa grandeur initiale. Donc, pour les encolures et les poignets, c'est très important. Donc, une fois que tout ça c'est fait, moi, je m'en vais assembler à ma machine surjeteuse 4 fils. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une machine comme la mienne pour pouvoir faire ce projet-là. Donc, on va pouvoir commencer tout de suite à assembler, après que vous ayez coupé, bien sûr, à la bonne grandeur. Donc, comme je disais, moi, j'ai tout refait mes patrons. J'ai marqué toutes les informations dessus, parce que je vais pouvoir utiliser ce patron-là le plus possible. Fait que tout ce qui est poignet, c'est les coffres, là, et l'encolure, je vais mettre ça de côté parce que je n'en aurais pas besoin tout de suite. On va commencer par le chandail. Fait que je vais mettre le pantalon aussi de côté. Là, on va prendre le dos et le devant. Et regardez comment le tissu est beau! Ok, il me fait capoter. « Ma fille trippe sur le bleu, les licornes et les arc-en-ciel. » Fait que quand je l'ai vue, j'étais comme « Ma belle Audrey, t'as pas le choix de l'acheter. » Puis j'aime vraiment ça. Il montrait le tissu avant que je commence mon projet. Fait que là, j'ai montré, puis elle capotait. Puis elle me dit « C'est quoi ça, maman? » « C'est pour ton pyjama. » Puis elle était bien contente. Bref. Fait que là, on peut juste, là, pour qu'on se retrouve un peu, on a les épaules, les encolures devant dos, les amanchures devant dos, les latérales et les roulettes. Fait que ce qu'on va venir faire, c'est endroit contre endroit. Endroit, c'est le beau côté. On va venir coudre les épaules. Donc une fois que vous avez mis endroit contre endroit, vous allez venir assembler les épaules à 3,8 pour la valeur de couture. Fait que c'est ça qu'on s'en va faire. Ensuite, on s'en vient tout de suite poser les manches. Donc, endroit contre endroit. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai marqué mon centre de la tête de manche. Fait que si vous voulez le faire, faites juste plier votre manche en deux, puis venir trouver où est votre centre de la tête de manche. Et ensuite, vous allez venir épingler à cet endroit-là. Après, on vient épingler les sous-bras devant et dos. Là, vous pouvez venir ajouter le nombre d'épingles que vous avez besoin pour vous assurer que tout reste beau partout. Parce qu'honnêtement, une tête de manche, il faut que ça soit bien placé. Parce que ça apparaît tout de suite quand la manche n'est pas bien positionnée. Une fois que tout est bien épinglé, vous allez faire la même chose, bien sûr, de l'autre côté. Puis après ça, vous allez pouvoir assembler à la même valeur de couture à 3,8. Bon, fait que là, les manches sont cousues, les deux côtés. J'ai mon encolure devant et dos. Fait que mon devant est là, mon dos est là. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais venir replier devant dos, comme ça ici. Et puis, je vais venir épingler la barre des manches. Les sous-bras. Fait que je vais aligner les valeurs de couture qu'on vienne tout juste de coudre. Mais je vais mettre une valeur de couture couché vers la gauche, une vers la droite, pour pas que ça me fasse trop d'épaisseur. Puis après ça, je vais épingler le bord de mon ourlet. Vous pouvez mettre le nombre d'épingles que vous voulez. Si en en mettant en plus, vous vous sentez plus sécuritaire, allez-y. Puis, on va venir faire la même chose de l'autre côté, épingler. Puis après ça, on va venir coudre à trois vitres. Le petit chandail commence à prendre rapidement forme. Donc là, on va tout de suite aller à l'encolure au cou. Vous allez vous positionner le chandail avec l'encolure devant, devant vous. Fait que l'encolure qui est la plus creuse, c'est toujours l'encolure devant. En fait, régulièrement, surtout pour les t-shirts, l'encolure qui est devant. Fait que vous allez prendre votre pièce comme ça ici, qui est la longue pièce qu'on a coupée juste une fois. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir la plier en deux, comme ça. Et on va venir rassembler ici à trois vitres. Vous allez pouvoir venir presser la valeur de couture, peu importe la gauche ou la droite. C'est pas important. Là, vous pouvez le presser ou non. Moi, je vais aller le faire. Là, ça vous fait un petit tube comme ça. Vous allez venir le plier en deux. Tout autour. Puis moi, ça, je vais venir le presser. Fait qu'il va être rendu comme ça. Vous n'êtes pas obligés, mais moi, je trouve ça plus fun de presser d'avance. Ça fait un plus beau travail. Donc, si vous avez cette affaire, une fois que tout ça s'est pressé, la couture que vous avez faite, ça va être la couture d'eau. Donc, sur l'encolure d'eau, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais venir aligner mes deux coutures d'épaule. Je vais plier en deux. Puis où est-ce que ça plie? Ça va être mon milieu d'eau. Fait que je me mets un épingle. Vous allez faire la même chose pour le devant. Puis vous allez faire la même chose pour l'encolure. Fait que ce que je fais, c'est que où est-ce qu'il y a la couture, je vais le plier là-dessus. Fait que moi, j'ai ma couture ici qui est pliée. Fait qu'à l'autre extrémité, je vais mettre une épingle. Ça va être mon milieu devant. Fait que je ne vais pas aligner. Fait que là, on va le mettre sur l'endroit du pyjama. Mon milieu d'eau avec la couture. Mon milieu devant. Là, on s'assure que le biais ne soit pas tout entortillé. Et mon milieu devant avec mon milieu devant. On va venir répartir le tout. Le plus équitablement possible entre les deux épingles. Puis là, ce que vous allez avoir à faire, c'est que quand vous allez venir coudre, vous allez tirer sur le biais seulement pour qu'il vienne de la même longueur que le pyjama. Le pyjama, lui, on essaie de ne pas le tirer. Fait que moi, ce que je fais, c'est que le pyjama, je le couche sur mes griffes à la machine. Puis je le tire sur mon biais d'encolure. Puis j'essaie de le répartir vraiment équitablement. Parce que sinon, il va être très, très étiré au dos, admettons, puis pas au devant. Fait que là, ça ne sera pas super beau. Fait qu'on essaie de venir répartir ça partout pareil. Le biais est plus petit que l'encolure, c'est normal. Le biais, on vient l'étirer. Et on va venir l'épingler quand il prend la même longueur que mon encolure. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un tissu qui va reprendre sa forme facilement. Qui ne se déforme pas en s'étirant. C'est pour cette raison-là. Fait qu'on va venir coudre, comme tout le reste, à 3,8. Fait que là, je m'en viens à ma machine, je vais vous le filmer parce que je pense que ça va être le fun, vu que c'est un encolure. Habituellement, là, je viens toujours me placer pour que je puisse étirer moi-même mon biais. Mais là, étant donné que je suis à ma surjeteur, je ne peux pas enlever mon bras puis venir glisser le tout petit encolure. Fait que je vais venir travailler de l'autre sens, mais ce n'est pas plus grave pour vous. Je vous conseille de travailler en voyant votre biais. Avec mes doigts, je vais venir en dessous prendre mes deux épaisseurs d'encolure, puis je vais venir le tirer. Je vais venir le placer, puis avec mes doigts, je vais m'aider. Fait que là, on le voit peut-être mieux ici, j'ai quand même beaucoup de surplus. Fait que je vais venir étirer mon biais, puis après ça, avec mes doigts, je vais venir le bloquer. Une fois que tout ça c'est fait, on va pouvoir venir le presser avec la valeur de couture vers le pyjama. Fait que là, l'encolure est toute faite, vous allez pouvoir venir faire une petite surpicure. Moi, je vais venir la faire à la fin, parce que je vais venir la faire avec la machine que j'utilise en ce moment, fait que ça ne me tente pas de tout refaire mon setup, puis après ça le refaire. Fait que c'est quelque chose que je vais venir faire à la fin. Fait que là, on va être rendu au poignet. Fait que là, on a les deux petites pièces rectangulaires comme ça ici. Ça va être un peu la même chose que l'encolure, c'est-à-dire qu'on va la plier en deux comme ça. On va venir la coudre, puis après ça, venir la presser pour qu'elle ait cette mesure-là. Donc, j'ai mes deux petits poignets, tout petits, qui sont cousus et pressés. Puis là, on va faire la même chose que pour l'encolure, c'est-à-dire qu'on va mettre endroit contre endroit. Moi, j'aligne, bien, en fait, on aligne les deux coutures, fait que les coutures de la manche et les coutures des poignets. Là, on vient répartir le mieux partout, mais c'est vraiment pas obligé d'être autant que l'encolure. En fait, vous n'aurez pas à le faire autant qu'à l'encolure. Fait que là, je vais venir épingler. Moi, je vais m'en mettre quatre. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Puis, je vais venir assembler à la même valeur de couture, trois vides. Puis, après ça, je vais venir sortir mon poignet, puis je vais venir presser les valeurs de couture vers la manche. Et voilà, mes petits poignets sont posés. Encore là, il va me rester une petite surpiqûre, si je veux, pour mes valeurs de couture. Et bien évidemment, le ourlet. Mais comme je disais, ça ne me tente pas de tout défaire ma machine, parce que ma machine qui va faire mon ourlet, c'est la même que ma surjeteuse pour faire mon cover stitch. Mais il faudrait tout que je change mon setup, puis tout que je le refasse. Fait que ça, je vais le faire à la fin. Fait qu'on va pouvoir aller aux pantalons. Fait que les pantalons, la fourche, c'est ça ici. Fait que la fourche qui est la plus profonde, qui est la plus longue, donc celle-là ici, c'est les fesses. Parce qu'elle est plus longue, parce qu'elle a besoin de plus d'espace. Parce que les fesses sont plus proéminentes que le devant, naturellement. Et intéressant aussi avec ce pyjama-là, c'est que pour les 12 mois à 2 ans, il y a de l'aisance pour la couche. Fait que ça, c'est le fun. Mais là, à 4 ans, ma fille, elle n'a plus de couche. Fait que ma fourche devant et ma fourche d'eau. Fait que qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir aligner le long de ma jambe. Fait que ça, ça va être l'intérieur de ma jambe. Un sur l'autre. Comme ça ici. Je vais venir épingler. Et je vais venir coude. Jusqu'ici. 3-8. La même chose pour, bien sûr, les deux jambes. Je sais qu'il y a plusieurs techniques pour assembler les jambes. Mais il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Ça va donner... En bout de ligne, il va y avoir deux pattes. Mais pour moi, c'est la plus simple et la plus cohérente. Fait que je vous la conseille. Si vous avez déjà fait des pantalons de pyjama ou autre, puis vous aviez une autre méthode, puis vous n'étiez plus à l'aise, allez-y. Mais si vous commencez, selon moi, encore une fois, je n'ai pas la science infuse, mais honnêtement, je trouve que c'est la façon la plus facile d'assembler les jambes et de limiter le nombre d'erreurs. Donc, on s'en va assembler à 3-8, les deux intérieurs de jambes. Donc, une fois que les deux jambes sont cousues, il y en a une des deux que je vais virer de bord. Puis, je vais venir insérer une jambe dans l'autre en m'assurant que ma fourche d'eau, donc la plus longue, je vais venir la mettre avec ma fourche d'eau. Fait que moi, je viens mettre ma main dans la jambe. Je vais venir rentrer une dans l'autre. La première chose que je vais faire, c'est à la fourche, je vais envoyer les valeurs de couture vers la gauche, les autres valeurs de couture vers la droite. Je vais venir épingler. Puis, après ça, je vais venir épingler en haut de ma fourche. Même chose au dos. Dos ou au-delà? Peu importe. Au-delà. Je ne sais pas que je disais de la bonne chose. Je vais venir épingler la courbe aussi pour être sûr que tout soit à la bonne place. Puis, encore à 3,8, je vais venir coudre dans cette courbe-là. Une fois que la fourche est toute cousue, vous allez pouvoir sortir l'autre jambe. Fait que vous allez pouvoir vraiment mieux voir le pantalon. Bon, fait qu'une fois qu'on sort les petites jambes, moi, je revire le pantalon. Puis là, comme je disais, la fourche la plus courte, ça va être le devant. Et la fourche la plus longue, le dos. Ça, c'est bon à retenir. Ça ici. Fait qu'après ça, on va prendre le yoga waistband. Parce que moi, j'ai décidé de faire l'option avec cette bande de taille-là. Mais vous allez pouvoir facilement faire l'option pour la bande élastique. Fait que là, moi, il est déjà plié. Fait que vous, on l'avez coupé sur la pliure. Fait que vous allez venir assembler à 3,8, juste ici. Et comme les poignets, comme l'encolure, on va leur virer le plié en deux et venir le presser. Et voilà. Une fois que ça, c'est fait. Je vais venir tout de suite enligner mon devant et mon dos. Parce que je vais vouloir trouver les côtés. Je vais mettre mon épingle où est-ce que ça plie. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je m'assure que mon dos et mon devant sont bien alignés. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Parce que là, on va venir poser le yoga waistband. Donc, la bande de taille de yoga. Fait que là, j'ai la couture qui est juste ici. Je l'ai pliée. Donc, ici, c'est une plieure. Ça va se retrouver à être, je vais mettre comme ça, mon milieu devant. Après, mon milieu devant, je l'enligne avec ma couture pour pouvoir avoir mes deux plieures ici. Mettre des épingles. Puis ça, ça va devenir mes repères pour les autres épingles que je viens de faire. Donc, ma couture, je vais la mettre au dos. Fait que la fourche la plus longue, celle-là ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir, si je vous le montre. Ça va toujours venir faire un petit poupe. Fait que c'est la plus longue que je vais venir mettre avec ma couture d'eau. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais venir rentrer la bande de taille avec le pantalon. Je vais aligner mes coutures. Mon milieu devant, c'est une couture sur le pantalon. C'est une épingle sur la bande de taille. Fait que j'enligne les deux ensemble. Puis là, les épingles que j'avais mis sur les côtés, je vais les aligner avec mes épingles sur la bande. Je vais enlever une de mes deux épingles. Épingler ça ensemble. Même chose de l'autre côté. Puis, parce que là, le rond, on va le séparer en quatre. Parce que c'est beaucoup plus facile de répartir équitablement le rond si on l'a coupé en quatre que si on l'a coupé seulement en deux. Fait qu'on a juste à gérer un quart du cercle de la bande de taille à la fois. Fait que quand je vais venir coudre, je vais pouvoir venir tirer la bande de taille pour qu'elle soit à la même distance, à la même grandeur, pardon, que mon pantalon. Puis, je vais faire ça à chaque fois que je vais faire mes corps, dans le fond. Fait que je vais être sûre que je vais avoir bien réparti mon surplus partout. C'est quoi ça? C'est des retails. De ça? Hum-hum. Pour pas le faire trop petit? Donc, la petite bande de yoga est faite, la bande de taille. On va être rendu aux chevilles qui en font la même chose que les poignets qu'on a faites pour le chandail. Fait qu'on va prendre les pièces de... Les autres, ils appellent ça les « cuff pants », ça fait que ça va être, dans le fond, les chevilles. On va plier endroit contre endroit. On va venir coudre ici à 3,8. Même chose pour l'autre pièce. Puis, comme les autres, après ça, on va les plier en deux, comme ça, puis on va venir le presser. Wow, maman, c'est beau! Tu as fait le pantalon! Ben oui! Es-tu contente? Le pantalon, il a chandail! Oui, il me reste juste à faire les petits... Mettre les hauts chevilles, puis après ça, ça va être terminé. Peux-tu avoir de l'essayer? Oui, hein? Il va être cool, il est très, très doux, il est très, très froid. Oui, tu vas avoir froid dedans, tu penses? Toi, t'aimes ça, avoir un pyjama froid, hein? Moi, je pense que tu vas être bien dedans, il sera pas trop chaud. Donc, pour la cheville, tout ce qu'il reste à faire, ça va devenir le mettre ici. Ça va être pareil, pareil comme les poignets, dans le fond. Fait qu'on vient les insérer. J'aligne deux coutures ensemble. Je peux donner ça. Un bleu, un blanche. Tout venir placer, là. Comme il faut. Puis, j'aime bien, comme, les faire, tu sais, les tourner, là. Ça s'en vient tout se placer comme il faut. Puis, on va venir coudre à 3,8 tout le tour. Puis, après ça, on va venir, comme les poignets, on va venir sortir les chevilles. Puis, on va venir presser les valeurs de couture vers le pyjama. Fait que, et voilà, les petits poignets, les petits chevilles, pardon, sont installés. Moi, tout ce qui va me rester à faire, c'est de tous venir arranger les fils de surjet qui dépassent. Là, j'ai mis dans une aiguille, puis je réinsère dans mon surjet. Et le ourlet de mon chandail. Mais là, j'ai un problème avec ma coverstitch. Je suis pas capable de changer mes aiguilles. Donc, je vais essayer de réparer ce problème et de, après ça, pouvoir me faire mon ourlet. Si jamais vous voulez toujours faire une petite surpicure à l'encolure, c'est maintenant que vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire un peu partout. C'est vraiment selon vous. Parce que si c'est bien pressé, puis c'est bien installé, là, il devrait pas avoir de problème avec les valeurs de couture. Ça serait seulement esthétique. Si vous voulez le faire, c'est maintenant. Et voilà, c'est ce qui conclut la couture en compagnon d'aujourd'hui. Tout ce qu'il reste à faire, c'est les finitions, le bord du chandail, un pressage final, puis les surpicures, là, où est-ce que vous voulez en déramètre. Mais à part ça, c'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment un projet que je recommande dans les premiers parce qu'il est quand même très simple, super rapide. C'est encourageant à faire. Puis pour des occasions spéciales, comme des journées pyjama à la garderie, c'est vraiment le fun. Puis quand on peut choisir le tissu, puis même amener nos tout-petits dans les magasins, puis leur faire choisir leur propre tissu, ça peut être vraiment cool. Moi, j'ai vraiment aimé ça. J'espère que vous autres aussi. N'hésitez pas à vous abonner à ce que j'aime, à me laisser en commentaire. Puis on se revoit très bientôt pour d'autres coups de s'accompagner. Bye bye tout le monde!